Bonjour, M Provence s'attache à vous faire mieux connaître le monde de la science. Et nous avons énormément de chance aujourd'hui car nous recevons Daniel Nahon. Merci beaucoup, monsieur, d'être avec nous. On va évoquer avec Daniel Nahon les tables rondes de l'Arbois qui se sont tenues récemment. Mais je voudrais rappeler avant tout que vous êtes un spécialiste mondial dans le domaine des sols. Grâce à vous, on sait que l'épuisement des sols est un véritable problème pour le monde, autant pour les agriculteurs que pour les gens qui vivent en milieu urbain. Mais au-delà de toutes vos communications et vos travaux dans différentes universités, vous êtes la cheville ouvrière de ces tables rondes de l'Arbois qui ont donc connu leur édition 2017 sur le thème, pas très scientifique apparemment comme cela, de la communication, de l'écriture et du langage. Et une réunion à laquelle a notamment participé Jean Jouzel que nous verrons dans quelques instants. Les amphis étaient pleins à Aix-en-Provence. On va voir quelques images. Quel est le bilan, pardon, Daniel Nahon, que vous tirez de cette édition 2017 ? On tient un bilan excessivement positif puisque le public adhère et notre but étant justement de porter la science au débat public. Cette fois, nous avons réussi et nous espérons l'année prochaine avoir peut-être d'autres salles plus grandes pour recevoir un public encore plus important. Vous avez reçu du public. Derrière, vous émettez un CD, ce qui permet aux personnes de revoir ces entretiens. Vous avez aussi un site internet sur lequel on peut retrouver la totalité de ce qui s'est passé et de ces tables rondes. Est-ce qu'aujourd'hui, ma question est un peu directe, mais est-ce que c'est facile de vulgariser au bon sens du terme la science ? Non. Et on ne veut pas la vulgariser, parce que dans le mot vulgariser, il y a vulgaire. Donc on ne veut pas faire ça. Ce qu'on veut faire, c'est connaître la science d'une façon la plus simple possible, la plus abordable, mais par des scientifiques qui sont les plus en pointe, c'est-à-dire la science qui sort, la science qui va amener l'innovation. Et on s'est rendu compte que l'innovation passe mal dans le public, pour une simple raison, c'est qu'il manque un trait d'union, qui est la culture. Et la principale application de la science est en fait la culture scientifique, ce qui permet d'aller vers l'innovation. Aujourd'hui, on voit que les médias, et on peut nous-mêmes battre un peu notre culpe, on donne autant la parole à des gens qui apparaissent parfois comme un petit peu inquiets de l'évolution scientifique, de l'innovation, qu'aux plus grands chercheurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez mal ce déséquilibre qu'il y a dans les médias, ou quelqu'un qui va se dire contre les ondes, ou contre tel ou tel compteur électrique moderne, qui doit pourtant apporter du progrès, a autant de place et d'audience que quelqu'un qui détient la vérité scientifique ? Je crois que vous êtes en pleine actualité. C'est très compliqué d'expliquer la science. C'est très compliqué, parce qu'il faut l'expliquer avec détermination. C'est un terme simple. Et il y a toujours une part dans la science d'inconnu, de risque. On ne peut pas faire de science sans risque. Donc, si les gens nous demandent si c'est un risque zéro, on est obligé de leur dire non, on ne connaît pas tous les risques. Et dans les énergies vertes aujourd'hui, que tout le monde préconise, il y a des risques également, que les gens ignorent. Mais il y a des risques. Donc, je crois qu'il est important de présenter la science comme elle est, avec sa part de risque. Et on a tous dans notre société une part de risque. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et ce n'est pas simple, ce n'est pas de la faute des médias. C'est de la faute de la rapidité de la communication. L'information, si vous voulez, la communication est maintenant une modalité du savoir. Et à peine quelque chose sort, c'est connu du public. Et c'est parfois mal connu. Donc, il faut un peu de recul pour bien expliquer. Et puis, alors, il y a Internet. Internet où on va maintenant, dès qu'on a la moindre pathologie, pour savoir si on n'est pas plus fort qu'un médecin ou pour peut-être pratiquer l'automédication. Internet, ça peut être la pire et la meilleure des choses. Je vais vous proposer d'entendre ce que nous a confié Jean Jouzel, le célèbre climatologue, qui était un de vos invités, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Jean Jouzel était à Aix pour les tables rondes de Larbois. Et notamment, après les échos de l'élection de M. Trump aux Etats-Unis et d'un certain nombre de choses, justement, sur l'évolution du climat, on lui a demandé son point de vue sur ces questions. On écoute Jean Jouzel. À l'ère du numérique, il y a beaucoup de réactions. Ce qu'il n'y avait pas il y a 15 ans, disons, vous écriviez un article, vous publiez quelque chose, il n'y avait pas de réaction du grand public. Maintenant, le grand public peut réagir. Et là, les réactions, dans ce cas-là, c'est un peu ce dont je parlerais, sont très hétérogènes. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et puis le dernier point, je pense que c'est vraiment à l'ordre du jour. C'est vraiment un vrai problème de communication. Je l'évoquerai aussi parce que c'est... Ben voilà, nous sommes ici, les décisions de Donald Trump sur le climat. Je m'éloignerai un petit peu vraiment de l'aspect simplement santé. Mais je crois que c'est la santé de notre planète qui est en jeu. Eh bien, on voit que ça repose sur vraiment... Je montrerai l'exemple. Ça repose sur, en gros, cette idée que les données ont été manipulées il y a deux ans. Et ça, ça ne repose pas sur un article scientifique, mais sur un blog d'un vieux monsieur de la Noa. Et à partir de là, on a monté toute une histoire. Et maintenant, on justifie les décisions de Donald Trump à partir de, disons, de quelqu'un qui a mis quelque chose sur un blog. Il n'y a plus de vérité scientifique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, eh bien, avec l'avènement des réseaux scientifiques, avec l'avènement d'Internet, eh bien, tout est égal dans l'esprit des gens. Et bien sûr, il y a une manipulation des politiques. On passe dans les fake news très rapidement. Et ça, c'est aussi très, très important. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous aviez mis la communication au centre de l'édition 2017 des tables rondes de Larbois ? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Ce qui est importé, c'est de savoir comment était né le langage, comment on était passé à l'écriture. Et là, il a fallu des millions d'années. Et ensuite, comment on a pu communiquer de façon moderne. Donc, c'était tout un continuum. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la communication est très rapide. Très rapide et c'est dangereux. Ceci dit, on peut quand même la dominer. On peut dominer cette communication et on peut, à condition d'expliquer et de porter au débat. Il y a depuis quelques années un problème qui touche la science. Et j'irai là plus loin. Je dirais qu'à côté de la science est née, par des marchands d'illusions, une pseudo-science. Et cette pseudo-science marche parallèlement à la science et c'est elle qui fait des dégâts. C'est elle qui interprète ou qui donne une interprétation de la science qui n'est pas la bonne. Si vous voulez, la découverte scientifique n'est pas du tout amorale. C'est l'application qu'on en fait qui peut l'être. Donc, il est très important de parler directement avec les scientifiques et non pas avec les pseudo-scientifiques. Ça, c'est la base de tout. Et si vous voulez, il est important qu'on aborde l'ensemble de la science, c'est-à-dire pas simplement les sciences dures, pas simplement les sciences expérimentales, mais les sciences humaines et sociales, qui sont le lien entre le fait scientifique, ce qui est, et le fait sociétal, ce qui doit être. Merci beaucoup, Daniel Nahon, d'avoir été notre invité. Vous venez de résumer, je crois, les ambitions des tables rondes de Larbois. Donc, on attend l'édition 2018 avec une grande impatience et M Provence y sera présent. Merci de votre présence avec nous sur ce plateau et à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501